Pas simple en ce moment de faire des travaux chez soi, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de matière première et du coup ça fait des prix qui s'envolent, le bois, le verre, le plâtre. Et encore, quand on en trouve, parce que comme il n'y en a plus, les chantiers n'avancent plus. Reportage de Loïc Gazard, Frédéric Leclerimov et Emmanuel Deschelers. Quand on regarde le rayon, il est tout mité, ça c'est les ampoules. Donc pareil, tout ce qui est accessoire qui est ici, on a été amené à rentrer des marques différentes pour combler les trous. Une surveillance de tous les instants pour éviter de se retrouver avec des rayons trop vides. Depuis plusieurs mois, ce gérant fait face à des problèmes d'approvisionnement liés à un manque de matière première, de conteneurs et de coûts de l'énergie. Au moment de passer en caisse, la facture a forcément augmenté. On a essayé de ne pas répercuter tout de suite les prix, quand les hausses ont été au départ relativement faibles. Et puis on s'est rendu compte que c'était récurrent, que ça revenait à chaque fois. Donc là, malheureusement, on a été obligé de les répercuter à la vente. Si les bricoleurs du dimanche peinent à se rendre compte de la pénurie, ceux qui ont entamé de plus grands travaux, comme Véronique, sont un peu plus inquiets. Je pensais qu'en trois mois, on aurait fait naître et pause. Et en fait, maintenant, il faut attendre le mois de septembre pour avoir la pause de cette baie vitrée. Donc c'est vrai qu'il faut un peu anticiper. Pour lutter contre les retards et éviter qu'une telle situation ne se reproduise, les professionnels du secteur demandent une vraie réflexion sur toute la filière. La relocalisation des industries du bâtiment, mais aussi des matières premières comme le bois, est indispensable. Il est indispensable de bien organiser la filière bois et aussi les filières de tout ce que l'on peut produire en France. C'est évident dans toutes les régions. Selon la Fédération française du bâtiment, cette année, les prix pourraient augmenter de 7% sur une construction. Le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant fin 2022. Le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant fin 2022.